Madame la rapporteure, quel est votre avis sur ces amendements de suppression ? Merci Monsieur le Président. Alors, la création du CDI de mission scientifique ne vise en aucun cas à croître la précarité des chercheurs. Il s'agit au contraire de créer de nouvelles possibilités juridiques, mieux adaptées aux caractéristiques actuelles des projets de recherche. La durée des projets pouvant être longue, jusqu'à 15 ans dans le secteur spatial par exemple, le contrat à durée déterminée ne constitue pas un cadre adapté pour certains personnels pour deux raisons. Il n'offre pas une stabilité et des garanties suffisantes à ses bénéficiaires. Il ne permet pas de retenir les personnels sur un même projet pendant plus de 6 ans, raison des règles statutaires de la fonction publique. Donc l'argument qui est de dire qu'un CDI précarise, ça ne répond à aucune logique. Il ne faut pas préférer des CDD à des CDI. C'est un CDI de mission certes, mais comme le dit son nom, à durée indéterminée. Je rappelle également qu'à l'initiative des rapporteurs, la Commission a sécurisé les situations de rupture des CDI de mission scientifique, en prévoyant qu'en cas d'épuisement de leur objet, l'employeur doit justifier de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet et que cette activité ne pourra être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Elle a également prévu que des modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé devraient être prévues par décret en Conseil d'État et qu'un rapport d'évaluation de ce nouveau contrat sera remis au Parlement par le gouvernement dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Ce nouveau contrat de CDI de mission scientifique vient ainsi apporter de nouvelles garanties pour mettre fin à la précarité de la succession de contrats que nous connaissons aujourd'hui. Donc avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Quelle est la situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous obtenez un projet, un financement sur un projet européen. Vous avez besoin de recruter des techniciens, des ingénieurs pour pouvoir mener à bien ce projet. Ce projet, il a une durée de 12 ans et vous avez des financements pour pouvoir être accompagné par une équipe pendant ces 12 années. Vous êtes ravis jusqu'au moment où vous comprenez qu'en réalité, il vous faudra globalement tous les 3-4 ans changer les membres de cette équipe parce qu'aujourd'hui, vous ne disposez d'aucun contrat de droit public qui vous autorise à garder votre équipe globalement plus de 5 ans. Créer ces CDI de mission scientifique, c'est répondre à cette problématique. Vous avez forcément rencontré des chercheurs qui vous ont expliqué à quel point ils se sont battus pour essayer de trouver des bouts de contrat, des bouts de financement, pour pouvoir garder le plus longtemps possible les membres de leurs équipes, leurs compétences, leur capacité à participer au projet. Vous vous êtes probablement souvent interrogés dans cet hémicycle pour savoir pourquoi finalement les laboratoires français, les équipes françaises posaient si peu de projets à l'Europe. Mais ils posent si peu de projets à l'Europe parce que lorsqu'ils obtiennent des financements de l'Europe, ils ne peuvent pas les utiliser comme ils le souhaitent parce qu'ils ne disposent pas des outils. Alors je vous ai répondu hier, monsieur Etzel, je vous ai répondu aussi lors de la discussion générale qui a introduit cette séance publique, lors de la discussion générale en commission. Ce que je veux pour la recherche française, c'est du temps, de la visibilité, des moyens, de la liberté, de l'autonomie. Donc oui, c'est mettre à la disposition de la recherche les financements, la visibilité et tous les outils qui sont nécessaires à la réalisation de cette recherche. Et puis oui, ce sont des CDI, ça veut dire que quand vous allez à la banque, en haut de votre bulletin de salaire, il y a marqué « contrat à durée indéterminée » et croyez-moi, ça fait aussi très souvent la différence pour obtenir un prêt ou pour convaincre votre propriétaire. Je vous remercie. Je vous remercie.